On est mercredi et les pistonnés sont toujours là et oui je vous l'ai dit maintenant désormais vous la connaissez cette nouvelle formule où les pistonnés reviennent et bien trois fois trois fois oui et bien après chaque week-end de Grand Prix pendant même avec ce rendez-vous sur Winamax Poste Calife pour vous briefer bien sûr sur la course vous connaissez désormais le programme on a même retrouvé le barco les émissions durent tellement longtemps chez les pistonnés qu'il faut parfois laisser le barco se reposer un petit peu donc bien sûr Poste Calife sur Winamax pour vous briefer sur la course et puis le lundi le débrief le mercredi le côté mag bien évidemment et on a besoin de votre force les amis alors soutenez nous et dites nous un petit peu ce que vous pensez également de cette nouvelle formule le sommaire de cette deuxième partie des pistonnés poste Grand Prix des Etats-Unis on va commencer avec le débat on a changé un petit peu l'ordre des choses pour cette ces nouvelles hostilités on va débattre et revenir un petit peu sur la déclaration de Max Verstappen qui a décidé de bouder Netflix est-ce que justement Drive to Survive est toujours et bien un atout pour la Formule 1 on se posera cette question et on s'appuiera aussi également sur l'étude commandée par la F1 et bien dont on a eu les résultats la semaine dernière et vous verrez il y a des choses qui sont assez intéressantes notamment concernant le nouveau public et puis l'événement cette semaine c'est également l'entretien ça fait des mois qu'on vous en parle des mois qu'on vous le promettait oui on a enfin monté cette interview avec Jacques Villeneuve Jacques Villeneuve qui va revenir sur sa carrière en Formule 1 sa carrière en sport automobile plus largement et puis qui va nous parler aussi également de ses aspérités pour et bien la F1 moderne et pour la F1 également du futur une vision sans nul pareil on peut le dire ainsi et quelqu'un qui parle sans langue de bois vous allez voir c'est quelque chose de très intéressant et puis puisque Jacques Villeneuve est un petit peu l'événement de cette émission et bien le quiz et bien toujours avec deux aides mais je vous le promis pour la prochaine fois on ne mettra qu'un z le quiz et bien qui sera qui portera sur Jacques et Gilles Villeneuve avec trois possibilités est-ce que c'est Jacques Villeneuve est-ce que c'est Gilles ou est-ce que c'est les deux on fonce tout de suite les amis sur le débat ça a été le dossier archi chaud de ce week-end cette déclaration de Max Verstappen qui n'est pas passé inaperçu vendredi on parle de F1 on parle de Netflix on parle aussi également du tout nouveau public de la Formule 1 Si Max Verstappen avait raison de bouder Netflix de bouder la célèbre série drive to survive qui a permis et bien de remettre au goût du jour la Formule 1 de lui offrir une magnifique hype regardez cette déclaration et bien qui a fait couler beaucoup beaucoup d'encre on était jeudi lors du média presse bien sûr et Max Verstappen qui a et bien déclaré ceci à Associated Press en tant que pilote je n'aime pas en faire partie en parlant bien sûr de la série ils ont inventé des rivalités qui n'existent pas vraiment j'ai donc décidé de ne pas faire de ne pas en faire partie et je n'ai plus donné d'interview parce qu'il n'y en a qu'il n'y a en fait rien à montrer je ne suis pas vraiment du genre à faire de la dramaturgie je veux juste des faits et des choses réelles est ce que Max Verstappen n'a pas dit là tout haut ce que tout le monde pense tout bas voilà ce petit tableau pour corroborer bien sûr avec les propos de Max Verstappen et vous donner un petit peu toutes les clés de lecture autour de ce débat voilà les questions auxquelles j'ai envie qu'on réponde aujourd'hui Verstappen qui boude Netflix est ce qu'il a raison puriste versus nouveaux fans est ce que l'opposition entre ces deux catégories est elle évitable et est ce que cette série est finalement une bonne chose pour la F1 et quelque part on pourrait retourner la question est ce que des gens comme nous les pistonnés qui avons profité aussi et bien de la hype autour de cette série Netflix et de la Formule 1 est ce qu'on n'est pas aujourd'hui un peu ingrat dans nos critiques vis-à-vis de drive to survive le petit tableau pour et bien justement placer les jalons de ce grand débat de ce débat libre aujourd'hui un petit peu dans un nouveau format vous allez voir avec ce tableau la fiction au détriment de la du fictif pardon c'est la question que je vous ai posé parce que c'est le reproche de Max Verstappen dans sa déclaration on a avec drive to survive un outil de propagande absolument formidable il y a cette enquête F1 et Motorsport Network qui eh bien le montre le montre très 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 clairement avec un rajeunissement pardon de l'audimat une certaine féminisation aussi il y a quand même quelque chose qui j'imagine vous interpeller 400 000 spectateurs ont assisté au grand prix des Etats-Unis ce week-end ce qui est un record en Formule 1 on se rappelle qu'à l'époque d'Indianapolis on avait du mal à faire sale comble on avait du mal même historiquement à intéresser les américains avec la Formule 1 et puis les audiences dopées pour tous les diffuseurs dans le monde mais il y a quand même un revers de médaille est ce que justement drive to survive transmet le réel adn de la f1 auprès de ce nouveau public parmi les réponses à l'enquête f1 motorsport motorsport network on remarquera ces deux chiffres et je vous apporterai d'autres chiffres tout au cours de tout au long et bien de ce débat 58% des fans par exemple approuvent les nouveaux formats de compétition tels que la qualification sprint parmi ces 58% de fans qui approuvent ces nouveaux formats 81% ont commencé à suivre la f1 depuis seulement un an et il y a aussi également des surprenants résultats concernant les sondages de popularité aussi bien du côté des pilotes que des équipes la fiction au détriment du fictif est-ce que drive to survive est aujourd'hui un élément bienfaiteur pour la Formule 1 je veux votre avis les amis je pense qu'il l'a été je pense qu'il a donné énormément de visibilité et surtout des clés de lecture qui ont rendu accessible un sport qui parfois ne l'est pas pour des gens qui l'ont suivi depuis 20 ans tellement les évolutions techniques les évolutions de règlement sont compliquées à comprendre donc je pense qu'il a donné une sublime porte d'entrée à la Formule 1 et montré qu'il ne fallait pas forcément être quelqu'un de particulier de geek de différent pour suivre la Formule 1 mais qu'il y avait un réel de ringard tu voulais dire qu'il y avait quelque chose en fait sur ce sport et que ce n'était pas n'importe quoi en revanche je me demande s'ils ne se sont pas dit tiens on a fait tellement fort sur la 1 qu'il va falloir qu'on fasse très fort sur la 2 et 3 et que en fait les saisons de f1 ne sont pas toutes aussi divertissantes les unes que les autres là 2018 était très bien et 2019 2020 un peu moins et on a commencé à voir des choses un peu plus racontées que réelles et à partir de là effectivement je pense que quand tu es pilote et qu'on te dit on va t'interviewer c'est pas pour faire un film quoi donc voilà Netflix a rempli son rôle à savoir attirer de nouvelles personnes un nouveau public en Formule 1 maintenant effectivement est-ce qu'on peut parler d'honnêteté dans la manière de raconter l'histoire la saison 1 c'est peut-être aussi parce que c'est la découverte je l'ai trouvé plutôt intéressante la saison 2 beaucoup moins quand on t'invente des rivalités je crois que c'était Carlos Sainz Sainz Alonso non c'est pas ça ? il y avait Sainz Alonso il y avait des rivalités complètement Sainz non et ceci je crois non ? qui arrivent de nulle part je ne sais plus honnêtement la saison 3 honnêtement je ne l'ai pas vue donc je ne peux pas mais voilà Netflix remplit son rôle ça apporte un nouveau public à la Formule 1 maintenant c'est pas forcément très honnête et ça me dérange parce qu'on vend quelque chose aux fans de F1 enfin aux nouveaux fans de F1 à un nouveau public qui factuellement est faux n'est pas vrai qui est exagéré qui est raconté de manière à faire croire que sauf qu'il ne se passe pas ça alors je veux bien que tu as dit tout à l'heure toutes les saisons ne se ressemblent pas et du coup c'est peut-être plus compliqué de raconter excuse-moi c'est quoi cet épisode 8, 9, je ne sais pas 9 épisodes sur une saison des épisodes de quoi 40, 50 minutes il y a tellement d'histoires en Formule 1 à raconter tu n'es pas forcément obligé de parler de l'angle sportif il y a des histoires à raconter moi sur la saison 4 qui va arriver Hamas et PIN il y a une histoire à raconter autour de lui il y a beaucoup d'histoires à raconter mais tu n'es pas obligé d'aller dans le mensonge pour justement vouloir plaire et vouloir amener un nouveau public et puis c'est aussi en fait c'est le truc c'est que la F1 faisait partie de ces sports où le public se divisait en deux à savoir les ultra connaisseurs et les gens qui n'y connaissaient absolument rien et pour les gens qui n'y connaissaient absolument rien je trouve que c'est fabuleux parce que vraiment encore une fois ça donne des clés de contraintions que personne n'a réussi à donner avant je vous rappelle quand même la galère que c'est d'expliquer à quelqu'un ah mais ça c'est un undercut un undercut en fait c'est ça purée c'est un enfer et toi même tu n'arrives jamais à intéresser quelqu'un tu veux intéresser quelqu'un tu fais quoi ? regarde Netflix et au final ça marche par contre au final tu as en face de ça un public qui peut-être fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qui regarde la F1 et qui voit ça et qui voit que quand en fait on a une team radio de Valtteri Bottas qui se célèbre en Russie c'est pas la Russie derrière qui voit en fait ce montage qui devient cinématographique toi tu le vois mais est-ce que le nouveau public le voit ? non justement mais ça ne le dérange pas et c'est grand sac pour peut-être ça crée une opposition mais c'est ça qui est intéressant et avant juste de parler de cette opposition là prenons votre prisme de lecture à vous enfin tous les trois par exemple tous les trois on peut se considérer comme des puristes on n'a pas toujours raison sur tous les sujets mais la Formule 1 c'est quelque chose qu'on suit et dont on est passionné depuis qu'on est tout petit c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de cette série Netflix pour se remettre dans le bain ou pour aimer la F1 mais par contre qu'on soit puriste ou nouveau fan de la Formule 1 à la fin de la saison 1 on était tous d'accord parce que quelque part même nous des images mais en fait il y avait des images de coulisses qu'on n'avait jamais vues dans ce cadre feutré qu'est la Formule 1 you need a driver and an engine c'est extraordinaire exactement mais on découvre des coulisses que nous-mêmes on ne connaissait pas parce que finalement il n'y a que le microcosme les journalistes de Formule 1 qui sont sur place qui connaissent mais nous on n'est pas au coeur du paddock on ne connait pas et ça nous quand je dis nous c'est pas tous les trois mais c'est vraiment les fans de la première heure de la Formule 1 c'est un monde nouveau qu'on découvre mais quand tu vois aussi qu'il y a du montage tu vois aussi qu'il y a ouais on va pas aller trop loin du mensonge dans la manière de raconter l'histoire tu te dis attends là ils sont quand même en train de me duper et forcément tu commences à avoir un a priori négatif tu commences à te rétracter par rapport à l'enthousiasme que tu avais de base à suivre une série telle que Drive to Survive si il y a un problème de Netflix c'est que Netflix n'est pas un média n'est pas une équipe de journalistes en fait Netflix c'est une plateforme de séries et de films donc ils créent une série sur la Formule 1 une série documentaire on est bien d'accord une sorte d'info tenement on va dire et en partenariat avec la F1 c'est très important de le dire c'est-à-dire que est-ce que par exemple la F1 n'a pas le final cut aussi sur beaucoup de choses la F1 a peut-être bien voulu vendre ça aussi c'est ça et ça se voit en termes de merchandising en fait ils font beaucoup plus de ventes en personnifiant des gloires en personnifiant des batailles alors que parfois il n'y en a pas et j'ai l'impression qu'ils se sont retrouvés avec un sac de pêche vide il n'y a pas grand chose dedans mais ils ont quand même essayé de vendre un poisson exceptionnel non je ne suis pas d'accord je ne suis pas trop genre tu ne peux pas dire que le sac de pêche est vide il y a tellement d'histoires à raconter s'il n'y a pas suffisamment d'histoires tu n'es pas obligé de faire 11 épisodes ou 9 épisodes tu en fais 4 ce n'est pas grave mais ne commence pas à vendre comme les yeux dans les bleus 2 tu fais une version courte de 20 minutes puisque tu es sorti dès le premier tour c'est ça mais encore une fois moi je trouve problématique le fait tu peux vraiment moi j'insiste sur ce fait à partir du moment où tu peux raconter des histoires et il y en a encore une fois je le redis des histoires à raconter on verra la saison 4 moi j'ai hâte de voir les prismes les choix qu'ils vont faire au niveau de l'édito Amazon pas trop le choix du coup il n'y aura pas Verstappen exactement oui oui non mais il n'y a pas que Verstappen il n'y a pas que votre pilote j'attends de voir est-ce que justement on n'est pas dans une ère ou en tout cas dans un moment dans un momentum où Netflix et cette série vivent un véritable camouflet auprès de tous les fans de F1 je m'explique tout le monde attendait cette saison 4 avec énormément d'impatience en se disant waouh on va vivre ce duel de l'intérieur entre Max Verstappen et Lewis Hamilton et après la déclaration de Max Verstappen on a bien compris qu'on ne le vivrait pas trop de l'intérieur en tout cas côté Red Bull qui était Red Bull rappelons-le l'un des acteurs principaux des deux premières saisons notamment et à l'inverse j'ai l'impression et on le voit on le lit beaucoup sur les réseaux sociaux qu'il y a une sorte de nouveau snobisme un petit peu autour de cette question de Netflix que ce soit chez les puristes ou chez les nouveaux fans de la Formule 1 en disant ouais mais Drive to Survive c'est du fake moi j'aime vraiment la Formule 1 et quelque part je m'en détache un petit peu parce que c'est un peu la honte dire que j'aime ça c'est quelque part être un peu un Formule X est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de la logique en fait avec cette série ? non parce qu'en fait on ne sait pas ce qu'on va y apprendre et je trouve que c'est toujours intéressant en fait de regarder un programme qui parle de quelque chose sur lequel on travaille parce qu'on n'est personne pour préjuger du fait qu'ils ne nous apprendront rien c'était pas le cas sur la première saison la deuxième on a appris des trucs notamment sur Force India qui devient Racing Point enfin on a appris des choses et la saison 3 un peu moins certainement mais le regarder Netflix c'est pas un crime oui mais on a l'impression que c'est comme ça tu vois par exemple je te donne un autre exemple je te donne un autre exemple et c'est pas du tout lui faire ce reproche Julien Fébraud a fait une interview chez Combini et chez Combini on lui a dit est-ce que vous regardez Drive to Survive ? réponse de Julien Fébraud je le regarde parce que c'est mon métier que je dois regarder tu vois et j'ai l'impression que quand une tête de gondole comme Julien Fébraud dit ça derrière tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent et qui vont se mettre au diapason et j'ai l'impression que c'est presque aujourd'hui dire que tu aimes cette série ou que tu t'y retrouves dans cette série c'est presque un aveu d'impuissance de dire ouais t'es un Formule X comme à l'époque où les gens avaient découvert le foot à travers la Coupe du Monde 98 et qu'on disait ah mais donc t'es un foot X et que les gens se cachaient tu vois par exemple sur cet aspect là je pense que tu peux aimer regarder un contenu sur la Formule 1 et pour autant avoir une clairvoyance de te dire que c'est pas forcément il n'y a pas tout à prendre ou tout à acheter dans Netflix on voit encore des choses qui se passent en Insight qui sont pas forcément aussi piquantes qu'en saison 1 mais en saison 1 il faut bien se rappeler qu'en saison 1 on a un an de vécu de Liberty Media on sort d'une d'une hégémonie et Claystone où tout était barré fermé la saison 1 elle nous surprend on voit des discussions entre deux directeurs d'écurie qui se mettent sur la gueule à propos d'un moteur alors que d'habitude c'était tout carré les intervenants on était en bon terre machin et tout et que ça avait une communication policée qui ressemblait à celle du football là on avait quelque chose on est arrivé avec un truc très frais avec la saison 1 de Netflix mais Liberty Media lui-même s'est mis à libérer des contenus dans ce genre là Liberty Media s'est mis à inonder les réseaux que ce soit Youtube que ce soit Facebook que ce soit Instagram de publications qui ont fait qu'on n'avait plus forcément grand chose à se mettre sous la dent d'inside avec Netflix aussi j'attends encore les briefings c'est vrai les briefings pilotes on les a pas ils y étaient à l'époque des questionnés exactement il y a quand même quelque chose qui se pose c'est un peu dans la même veine de ce que je vous disais tout à l'heure mais est-ce que quelque part si les pilotes ne s'y retrouvent pas si une partie du public ne s'y retrouve pas est-ce que quelque part cette série aujourd'hui elle a encore raison d'être quand Max Verstappen dit je ne veux pas être dans la prochaine saison quand beaucoup de fans de F1 disent bon écoutez c'est du fake comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure vous donnez raison à Max Verstappen est-ce que quelque part c'est pas une limite aujourd'hui ? Max Verstappen il a peut-être la sensation de passer pour le méchant et c'est aussi l'industrie cinématographique il faut qu'il y ait un gentil il faut qu'il y ait un méchant le problème aujourd'hui c'est que l'opinion du nouveau public sur Max Verstappen elle se construit peut-être surtout sur Netflix par rapport à ce qui se passe sur la piste et ça forcément c'est problématique moi je comprends l'agacement de Max Verstappen et la décision radicale de dire dans ces cas-là ce sera sans moi et puis t'as un Will Buxton qui joue le jeu à 2000% de ce qu'on lui dit de dire faut être honnête et de deux acteur principal on peut le dire Max Verstappen saison 1 c'est lui qui fait partir le gentil Daniel Ricciardo chez Renault parce que visiblement il est beaucoup trop dominateur et dictatorial Max Verstappen saison 2 c'est lui qui en gros ordonne le départ de Pierre Gasly c'est lui qui fait une guerre avec Salbon je comprends on est arrivé au bout de cette histoire on en parle souvent de la personnification parfois un peu fake autour des pilotes aujourd'hui dans la communication de la F1 mais aussi à travers ce produit ce projet qui est Drive to Survive est-ce qu'on n'atteint pas la limite justement de cette personnification de ces personnages qu'on présente avec chacun leur rôle peut-être que la preuve c'est que Verstappen ne s'y retrouve pas mais franchement c'est bien fait pour Netflix et Verstappen ils en ont fait le pilote préféré des gens et aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où t'as un titre mondial entre Verstappen et Hamilton Netflix n'aura pas peut-être n'aura peut-être pas le champion du monde et c'est bien fait pour Netflix encore une fois t'es pas obligé t'es pas obligé je le redis t'es pas obligé de vouloir construire un gentil et un méchant et il se trouve qu'aujourd'hui le méchant qui dit non c'est pas le 14ème du championnat c'est pas Antonio Giovinazzi c'est pas Kimi Raikkonen c'est pas Nikita Mazepin c'est Max Verstappen et aujourd'hui tu te retrouves dans une difficulté où tu vas faire une saison 4 de Drive to Survive sans peu importe le résultat final mais sans l'un des principaux peut-être le principal protagoniste de cette saison de folie mais il le dit tout haut mais Hamilton quand il demande à avoir l'oeil sur l'épisode qui va sortir sur Mercedes c'est pareil bien sûr le nombre de trucs qu'il a dû demander à couper peut-être donc c'est juste une différence de communication Verstappen il arrive il s'en fout il dit moi je veux pas mais si Hamilton il dit ok faut le faire pour la com mais par contre s'il y a un truc que je veux pas vous le mettez pas concrètement c'est la même chose c'est peut-être même différent peut-être que Hamilton lui construit sa propre fiction mais tout ça pour dire que chacun voit Midi à sa porte vis-à-vis de Netflix chacun s'en sert pour communiquer de la manière dont il veut et au final plus ça va plus Gunther Steiner s'est rendu compte qu'il tenait un personnage populaire en disant des dingueries sur Netflix donc du coup il s'est mis à en dire ça a fait forcer et ça s'est témoigné de la réalité Red Bull et Mout Marcos se sont rendus compte que Christian Lorna s'est rendu compte que ce rôle de méchant lui allait à merveille et que du coup ça amenait une sympathie et surtout un charisme à Red Bull et ils se sont servis excuse-moi des Grand Prix je sais pas si t'as remarqué systématiquement le plan qu'ils vont chercher juste avant le départ des voitures c'est Christian Lorna droit comme un i au milieu de son box et t'as l'impression que c'est le méchant de James Bond quelque part et tu vois il y a des parallèles aussi entre ce que tu vois dans la série et comment exploiter le produit par la suite la popularité des personnages aujourd'hui de F1 se construit pour beaucoup notamment chez les jeunes pilotes à travers Netflix sauf que Max Verstappen il a pas besoin de Netflix parce qu'il a déjà sa fanbase les néerlandais se déplacent absolument sur tous les circuits et je pense que ça lui convient il a pas besoin d'être aimé par le monde Max Verstappen pour lui aujourd'hui les gens aiment les méchants lui c'est vrai ah bah honnêtement moi je vais parler de mon entourage chez les nouveaux fans très sincèrement Max Verstappen il est vraiment pas aimé et s'il est pas aimé c'est parce que en tout cas ces gens là ont découvert la Formule 1 aussi par Netflix surtout par Netflix et Max Verstappen il passe pour le méchant mais il est aussi pas aimé il y a peut-être une vision aussi francophone dans ce que tu dis là parce qu'il y a cette histoire avec Gasly etc parce que je vous parlais tout à l'heure d'une étude justement qui a été commandée par l'AF1 par l'AF1 pardon à Motorsport Network je vais y arriver désolé la nuit était assez courte vous le savez bref il y a eu cette étude et les résultats sont assez fous on va voir notamment le sondage de popularité pilote et écurie j'avoue que c'est assez fou on voit quand même qu'il y a un comment ça s'appelle un effet Netflix sur les audiences on l'a tout à fait rappelé sur la popularité aujourd'hui de cette discipline mais regardez un peu regardez notamment les pilotes les plus populaires on va regarder ça c'est les 4 on a gardé systématiquement les 4 premiers aussi bien pour pilote que pour les constructeurs Max Verstappen est en tête bien sûr de ce sondage il est suivi de Lando Norris qui est quand même plus populaire aujourd'hui que Lewis Hamilton qui est sans doute l'un des plus grands de tous les temps et on a Daniel Ricciardo que Jean-Louis Monset nous présentait peut-être comme surcoté ou perçu en tant que tel au sein du paddock qui arrive en 4ème position regardez les écuries aussi également dans ce sondage les écuries avec McLaren qui est l'écurie la plus populaire nous on a grandi dans une génération où Ferrari dépassait je pense les 50% de popularité auprès des fans Red Bull 2ème Mercedes seulement 4ème c'est peut-être l'hégémonie aussi qui fait du mal on va dire à Mercedes sur ce coup là là très clairement quand je vous donne ces chiffres là quand je vous donnais le chiffre tout à l'heure de la perception des nouveaux formats de week-end par les fans on voit très clairement que les nouveaux fans ont leur mot à dire et sont surtout enfin pèsent on va dire aujourd'hui dans les décisions et dans les constats qui sont faits par les autres autorités de la Formule 1 aujourd'hui je vais dire ce que je te disais tout à l'heure en off moi j'aimerais savoir surtout la nationalité de ces gens là parce que McLaren Red Bull Lando Norris est-ce que c'est pas aussi un public britannique un public anglais et dans le monde anglophone je me pose cette question après encore une fois moi ces sondages de popularité qui est le pilote préféré moi ça m'intéresse pas forcément je sais que c'est utile peut-être pour la F1 moi ça m'intéresse pas forcément c'est une étude de marché en vrai oui c'est ça ça prouve quand même que les gens les plus visibles sont aujourd'hui les gens préférés et que la communication d'entreprise qu'a fait McLaren depuis son renouveau et depuis le départ d'Alonso elle le montre en fait ce résultat là ce qui veut donc dire qu'il y a un déplacement de l'intérêt de la Formule 1 vers la personnification plutôt que pour le sport lui-même je pense et que Netflix a créé aussi en fait ce déplacement de l'intérêt vers ce qui se passe dans le paddock plutôt que ce qui se passe sur la piste ça c'est mon avis et je trouve que du coup ça peut rendre Netflix un petit peu dangereux pour la F1 parce qu'on se désintéresse du produit de base à savoir quand même le sport et puis à un moment les à côté de la F1 ça prendra 2 ans ça prendra 5 ans ça prendra peut-être 10 ans mais à un moment le concept va s'essouffler le fait de s'intéresser aux à côté de la Formule 1 il n'y aurait plus Closer et Voici si c'était le cas moi je pense sincèrement qu'à terme si on poursuit sur cette stratégie le concept va s'essouffler et du coup la F1 va redevenir prix mondial le sport va redevenir prix mondial pour les fans de la première heure mais à terme c'est aussi un public qui est peut-être qui a une présence provisoire éphémère comme Kimberly de Los Angeles dont tu nous as parlé l'année dernière par exemple moi il y a quelque chose que je trouve très intéressant aussi les gars à travers tout ça on voit qu'il y a un clivage quand même qui existe aujourd'hui de facto notamment sur les réseaux sociaux qui c'est vrai est devenu quand même une place publique aujourd'hui où tout le monde peut s'exprimer et d'ailleurs Dominique Ali l'a dit dans les différents intavus qu'il a pu donner il s'appuie aussi aujourd'hui sur la vie des réseaux sociaux c'est quelque chose en son sens qui est important est-ce qu'à la base un produit comme Drive to Survive n'était pas là pour unir entre guillemets recruter un nouveau public et satisfaire un public déjà fidèle depuis longtemps moi j'ai l'impression qu'on assiste à un clivage entre les nouveaux fans et les anciens fans et à partir de là est-ce qu'avec cette série on peut vraiment les réconcilier moi j'ai l'impression que cette série est un point de fracture entre justement entre ces deux typologies de suiveurs c'est un point de fracture entre deux postures mais je ne suis pas sûr que ce soit un point de fracture entre les fans quelqu'un qui s'intéresse à la F1 via Netflix depuis 2018 et qui s'y intéresse vraiment peut aujourd'hui en fait avoir une discussion et être très pote avec quelqu'un qui suit la F1 depuis 30 ans c'est juste une histoire de posture quand tu vois les sondages qui sont sortis où on voit très bien l'implication le poids des nouveaux fans dans les réponses en tout cas qui ont été fournies est-ce que toi par exemple de ton prisme de lecture comment tu te positionnes par rapport à ces résultats-là tu ne les comprends pas tu es d'accord que tu ne les comprends pas trop si je les comprends je ne suis pas d'accord avec tu les expliques mais tu n'es pas d'accord avec c'est juste que moi je n'ai pas le même centre d'intérêt que ce que mettons si j'étais né il y a 15 ans et que je découvrais la F1 avec Netflix peut-être que je serais pareil et que je ne suis pas forcément un mauvais fan je suis juste quelqu'un qui découvre la F1 par cette porte d'entrée-là moi la F1 je l'ai découverte par la porte d'entrée de mon papa qui était en sport automobile en fait je l'ai découverte comme ça et du coup en fait je n'ai pas eu le choix que de m'y mettre mais par contre je m'y suis mis parce que ça m'a plu et la porte d'entrée des gens on n'a pas le droit de la juger tout le monde y arrive et du coup c'est pareil avec un club préférent foot tu ne choisis pas c'est quelque chose qui vient avec ton épanouissement personnel quand tu grandis donc si en fait la propagande ou la manière dont la culture de la F1 est orientée t'amène vers McLaren parce que McLaren c'est l'écurie la plus cool McLaren c'est l'écurie où il y a deux pilotes de talent ils ont gagné une course alors qu'ils ne devraient pas je m'en fous en fait va supporter McLaren moi en foot je vais supporter Lyon parce que je suis dans les années enfin je suis dans les années 90 c'est que j'ai vu les titres en 2000 par contre il y a un danger le danger c'est qu'aujourd'hui on va suivre pour l'évolution de la Formule 1 c'est même pas l'évolution c'est la révolution de la Formule 1 on va s'appuyer sur l'avis de ce public et ça c'est dangereux que la F1 cherche à évoluer pour pourquoi pas plaire à un nouveau public après tout pourquoi pas mais là on n'est plus dans l'évolution à mes yeux en tout cas moi je considère que les qualifs les qualifs sprint notamment c'est une révolution dans l'histoire de la Formule 1 et tu te retrouves dans une situation où Dominicali te dit l'important aujourd'hui c'est de fidéliser ce nouveau public mais du coup tu vas dénaturer ton sport si demain il y a un nouveau public en rugby et que tu dis aujourd'hui on autorise les passes en avant c'est un nouveau sport mais quand tu vois le marché que ça ouvre c'est le football américain exactement pour connaître quand tu vois le marché que ça ouvre je ne suis pas sûr qu'ils aient le choix ou non pour la pérennité du sport après effectivement ça n'a jamais été les publics qui ont dicté les règlements mais là on va qu'en s'il a en tout cas dans sa communication peut-être que dans les faits ce ne sera pas le cas même si la qualification sprint et la multiplication la saison prochaine on parle de 8 qualifications sprint ça commence évolution révolution révolution on va passer à quoi mais Dominicali en tout cas il avait dit n'oublions jamais que les qualifications sprint sont nées de quoi d'un sondage déjà il y a quelques années auprès des fans nouveaux et anciens de la Formule 1 et que beaucoup avaient demandé justement que ce format de week-end soit retravaillé et avaient dit qu'ils étaient carrément pour une course qualificative donc tu vois on y est déjà en définitive mais tu peux faire enfin on ne va pas refaire le débat oui bien sûr une course qualificative tu peux faire une deuxième course on en a parlé après je suis d'accord avec toi mais c'est une velléité aussi du public à l'époque qui avait répondu à un sondage le public a été écouté dans ce cas de figure et en fait à quel moment nous-mêmes parce que je dis on va dire public mais on s'inclut dedans à quel moment nous on a notre mot à dire notre mot à dire par rapport à tous ces mecs qui bossent sur la F1 toute l'année et qui en fait voyagent dans le monde entier ont des réglages à faire des machins enfin en fait c'est eux qu'on doit qu'on doit s'occuper aujourd'hui t'as vu le calendrier sorti de 2022 t'as vu le nombre de courses t'as vu comment ça enchaîne le rythme les déplacements etc je pense qu'on a plus écouté les fans on a plus écouté les fans que Jean-Michel mécanicien chez Alpine ça veut dire qu'on est encore dans cette logique de coliser et on donne au public ce qu'il veut voir pour le divertir mais l'idée en fait c'est que ce n'est pas un divertissement c'est un sport merci donc à partir de là en fait c'est pas genre on va remanier la formule de rendre tous tes permis parce que disons on fait pas d'audience non c'est pas ça faire passer le Koh Lanta le mardi non mais au foot tu vas pas mettre une troisième mi-temps parce que les gens te disent que c'est pas assez long Florentino Perez voulait faire des matchs de 6 minutes parce que les gamins jouent des parties de 6 minutes sur Facebook c'est une constante aussi dans d'autres disciplines oui mais en fait je vais passer pour un con mais ça fait 100 ans que c'est comme ça au foot ça fait 70 ans que c'est comme ça en F1 si tu n'es pas content va créer ton nouveau sport va créer ton nouveau sport avec les règles que tu veux et laisse nous tranquille ça existe ça s'appelle F1 2021 ou la formule E justement on ne sera pas invité les gars je voulais vous relancer sur une dernière partie parce que je suis obligé de vous poser la question je vous donne un exemple la semaine dernière quand Verstappen a fait cette déclaration là concernant Netflix et sa non participation je me suis senti pousser un petit peu des ailes et j'ai pris le compte des Pistonnés j'ai mis le tweet sur une story des Pistonnés et j'ai dit il a tellement raison et il y a eu beaucoup de gens et qui ont répondu à juste titre et certains vont se reconnaître en regardant cette vidéo qu'on dit les mecs vous êtes quand même un peu ingrats et vous faites preuve un peu de mauvaise foi parce que s'il n'y avait pas eu Drive to Survive il n'y aurait sans doute pas cette hype sur la Formule 1 et in fine les Pistonnés vous n'existeriez sans doute pas et vous seriez peut-être encore devant votre télé à regarder la course comme tout le monde et à chercher du contenu je vivrais tout aussi bien le fait de vivre la F1 derrière mon canapé et de ne pas être sur les Pistonnés ce qu'on veut dire c'est qu'on est dans une situation où la Formule 1 c'est un sport que tu ne peux pas je vous ai choqué j'ai l'impression le groupe vit bien vas-y je te laisse reprendre non non mais ce que j'ai l'impression c'est est-ce que est-ce que est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on n'est pas un peu ingrat les gars est-ce qu'on n'est pas un peu ingrat vis-à-vis de Netflix est-ce qu'on stigmatise pas un peu trop le truc en fait on est ingrat il donne le poisson pour se faire battre pour se faire stigmatiser non mais est-ce que tu es ingrat avec tes parents si ton père en fait quand tu as 15 ans il se comporte ultra mal par rapport à comment il t'a éduqué non c'est qu'au bout d'un moment il y a une différence entre le produit qui a construit la nouvelle hype et du coup en fait par exemple notre effervescence l'effervescence d'autres des streamers des youtubeurs des influenceurs Twitter, Instagram il y a en fait bien évidemment un produit de base qui nous a tous aidés à faire de ce métier le nôtre par contre on est en droit de critiquer son évolution on est en droit de voir que la manière dont ça évolue ne nous plaît pas et visiblement elle ne plaît pas aussi à beaucoup de personnes qui se sont mis à la F1 avec Netflix c'est pas que des vieux cons c'est qu'en fait à partir du moment où tu t'intéresses au produit F1 après Netflix c'est-à-dire qu'après que tu as regardé la série tu regardes une saison quand tu regardes la saison 2 tu fais wow tu vois le décalage je me souviens et j'ai re-regardé hier soir pour être sûr de ce qu'on avait dit quand on était en plateau avec Hamza moi, Pierrot et toi au début de la saison 2 de Netflix on revenait de Barcelone et notre mot à tous ça a été artificiel on parle de la saison 2 on parle pas de la saison 3 qui est déjà encore un peu plus donc on avait déjà ce sentiment de se dire ok ils ont compris la recette qui marche mais au final ils l'ont pas réadaptée à la saison 2019 réellement ils ont fait quelque chose genre tiens c'est deux espagnols c'est l'idol on va faire Sainz-Alonzo et terminer c'est assez facile de faire ça et je trouve que du coup oui on peut considérer qu'on est ingrat mais en même temps nous n'ont-ils pas montré que effectivement ça partait un petit peu en live et que le produit de base qui nous a amené tout ça n'est plus le même en fait si on devait résumer et conclure sur ce sujet et pour être tous d'accord vous nous direz d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes d'accord là-dessus en fait aujourd'hui c'est plus de la fiction qu'on veut voir qu'on soit nouveau fan ou ancien fan c'est un véritable inside sur la saison de Formule 1 c'est ça que vous attendez tous c'est un reportage c'est un film documentaire appelle ça comme tu veux mais je veux pas travestir la réalité je veux voir quelque chose qui est fidèle à la réalité je veux voir les coulisses de la signature de Russell chez Mercedes et comment ça se passe réellement j'ai pas envie de voir un plan de Hamilton au Grand Prix de Barcelone qui regarde mal d'un côté et un plan de Russell au Grand Prix de Russie qui regarde mal de l'autre et on se dit il y a une tension entre Russell et Hamilton non je veux voir en fait comment ça s'est passé comment Toto Wolff est allé lui dire ou je sais pas un truc comme ça mais je ne veux pas que par l'arrangement des plans on nous dise c'était incroyablement tendu entre non et derrière avec Will Buxton qui quand même a une légitimité à la base bien sûr qui lit des textes très clairement c'est pas des vrais commentaires qui nous livrent mais il a le droit il a le droit il a le droit aussi de dire je ne me sens pas de faire ça parce que c'est pas l'histoire dans ces cas là je m'en vais à un moment il a aussi c'est son moment c'est son moment de gloire etc mais d'un autre côté t'as aussi le droit de défendre ton sport parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit finalement peut-être pourrions-nous avoir aussi des vrais commentaires sur les phases de Grand Prix aussi oui oui pas des voix off posées après en studio oh le départ le mec qui est 14ème j'ai envie de dire c'est Carlos Sainz passe de 14 à 13ème non pas vraiment on ne sait pas trop ce qui nous intéresse à ce moment là si vous voulez ça passe jamais dans la réelle on le sent en fait vous êtes d'accord ou pas avec Max Verstappen avec Brice et Hamza aussi également ici même sur ce plateau sur ce débat est-ce que Netflix continue d'aider et bien sûr la Formule 1 de transmettre une certaine ADN une certaine culture Formule 1 vous nous répondez bien sûr en commentaire en bas de cette vidéo vous nous envoyez vos messages aussi sur les réseaux Twitter, Instagram vous savez qu'on est présent et ce sera avec grand plaisir en tout cas qu'on pourra poursuivre le débat avec vous cette émission on la poursuit et on va peut-être faire plaisir à des Québécois parce que les amis je sais qu'il y a quelques Québécois qui regardent cette émission non non ça je ne maîtrise pas toi je sais que tu maîtrises les accents moi beaucoup moins on ouvre une large page à Jacques Villeneuve le champion du monde de Formule 1 1997 qu'on a eu l'honneur de rencontrer il y a quelques semaines voire quelques mois du côté de Manicourt c'est l'heure tout de suite de l'entretien Il y a 25 ans Jacques Villeneuve débarquait en Formule 1 après une victoire aux 500 miles d'Ignalapolis outre Manche un an plus tôt une saison 96 qui le verra tutoyer le titre jusqu'à la dernière course avant de finalement eh bien obtenir le sacre ultime l'année suivante en 1997 ce que son père n'avait d'ailleurs pas eu le temps de faire si Jacques Villeneuve a découvert la F1 avec ce qui se faisait de mieux son côté entrepreneur et racer l'a poussé vers l'entrepreneuriat plutôt que les top que les top teams pardon et que les grands titres avec une seconde partie de carrière pouvant trancher avec les promesses notamment du début Jacques Villeneuve est aussi un consultant au regard et à la critique parfois piquante dans un monde plus consensuel où la communication a pris le pas sur le franc parlé Villeneuve détonne et c'est pour ça qu'il a accepté de répondre aux questions des pistonnés interview exclusives de la part et bien des pistonnés Jacques on est ravi de t'avoir pour les pistonnés parce que je suis un grand fan de Demon Hill et que j'avoue que je t'aimais pas beaucoup dans mon enfance j'ai appris à t'écourir par la suite et maintenant je t'adore parce que j'étais un peu plus pisse froid hier quand j'étais jeune donc on est très content est-ce que déjà que Villeneuve on en fait encore ? bien sûr il y a des passionnés de course automobiles il y en a on les voit peut-être un peu moins parce qu'il faut prendre conscience du fait que le sport automobiles est très sécuritaire maintenant il n'y a plus la prise de risque qu'il y avait et à l'époque les papas millionnaires ne voulaient pas que leur fils ou fille fasse la course mobile c'était trop dangereux si on prend l'ODA il avait été interdit de course il a dû se débrouiller tout seul et son père n'a pas voulu le financer son nom l'a aidé parce qu'il a pu faire un emprunt bancaire mais il a dû se débrouiller parce que sinon il devait changer de nom il était banni de la famille donc à l'époque c'était papa je veux faire de la course non tu n'en feras pas aujourd'hui c'est papa je ne veux pas faire de course oui tu vas en faire est-ce qu'on peut dire que tu étais un pilote qui était hors cadre quand tu étais notamment en Formule 1 on se rappelle de tes coupes de cheveux on se rappelle de ton attitude aussi est-ce que le Jacques Villeneuve par exemple qui est arrivé en Formule 1 en 96 pourrait se permettre tout ce personnage entre guillemets aujourd'hui en 2021 je pense que ça passerait encore mieux en 2021 avec tous les réseaux sociaux si c'est bien géré c'est facile de faire bingo mais le monde est plus consensuel aussi il est plus consensuel donc c'est encore c'est encore plus payant quand on sort du lot tu as eu tout 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 de suite entre guillemets quand tu es arrivé en Formule 1 et derrière tu as dû faire avec les vaches maigres comment on gère mentalement une situation pareille ? déjà je suis arrivé en Formule 1 après avoir gagné aux Etats-Unis Indianapolis donc il y avait quand même un bon bagage qui était plus important que d'avoir fait de la Formule 3000 ou Formule 2 surtout pour tout ce qui était pression parce qu'Indianapolis avec 450 000 personnes c'est la course c'est la plus grosse course au monde et en plus une course très dangereuse donc clairement d'arrêter dans une équipe comme Williams ça met beaucoup de pression parce qu'il faut tout de suite être au niveau tant mieux c'est toujours le genre de situation qui m'a plu le plus ensuite les choix étaient soit de la fallicité de choisir une équipe qui gagnait déjà et prendre un salaire ou là il y avait le choix de monter ma propre équipe donc je n'étais pas un pilote lambda c'était mon écurie que j'ai monté avec des gens que je connaissais du passé c'était un peu laborieux et aujourd'hui cette équipe c'est Mercedes c'est la même usine il y a beaucoup de personnes qui sont à l'usine qu'on avait mis en place à l'époque donc le projet n'était pas si mauvais que ça en bout de ligne et la première saison qui est passée comme une saison complètement ratée désastreuse plusieurs fois on termine 8ème aujourd'hui quand Alonso termine 8ème avec Alpine tout le monde trouve que c'est génial Leclerc qui remonte 7ème c'est génial dans une Ferrari et on s'est fait détruire pour avoir osé ne terminer que 8ème sur plusieurs Grand Prix donc je pense qu'il y a aussi du jugement fait qui dépend des époques aujourd'hui de participer c'est presque suffisant il n'y a aucun regret quand on dit et qu'on écrit aujourd'hui que par exemple McLaren te voulait en 99 non ça a monté l'équipe c'était génial l'erreur était de rester l'année 4 et 5 lorsqu'il y avait à ce moment là l'option pour aller avec Flavio chez Renault et je voulais je voulais signer justement je voulais signer avec Renault je voulais signer avec Flavio et au moment de signer il y a eu une pression personnelle qui a été mise sur mes épaules et donc la main a changé de page mais mon vœu mon vœu premier était de bouger Schumacher et toi c'était quand même les opposés complets en termes de pilotage et de personnages est-ce que de cette rivalité de cette saison notamment en 97 est-ce que même si aujourd'hui il était là par exemple est-ce que vous pourriez être amis un jour je ne sais pas on n'a jamais eu de rapports sociaux ça n'a été que sportif professionnel et ça ne s'est pas super bien passé on avait une vision très différente de ce qu'était le respect sur la piste le respect sportif de ce qui était acceptable ou non donc à ce moment-là déjà les problèmes ont commencé c'est tout mais à part ça le respect du pilote des capacités ça il y en a toujours eu on va citer 5 coéquipiers que tu as eu dans ta carrière Damon Hill forcément c'était génial Damon parce que déjà on avait un peu des passés semblables lui il était issu de la moto donc pas de la monoplage moi il était issu du ski il avait un papa champion le mien n'était pas champion mais ça faisait longtemps qu'il cravachait pour y arriver il avait perdu des championnats qu'il était ce qu'il aurait gagné mais j'étais perdu un peu tordu et là c'était son championnat sa saison et moi j'apprenais beaucoup à côté de lui clairement j'avais envie de le gagner aussi mais ça ne m'a pas dérangé de perdre contre lui parce que je le respectais et parce que j'apprenais tous les week-ends est-ce qu'il n'y avait pas un lien aussi est-ce que vous n'étiez pas deux pilotes rock'n'roll à votre manière lui très flegmatique très britannique et toi aussi à ta manière on se rappelle qu'il y avait des concerts à Silverstone de Damon Hill avec Edith Jordan qui prenait des guitares est-ce que ça c'était un point de jonction entre vous il y avait des points de jonction on était quand même très différents il était quand même très british mais j'ai oublié en plus parce que sa soeur sa soeur était venue quand j'avais peut-être 10 ans c'était notre nounou à la montagne donc on connaissait déjà la famille donc c'était marrant après que je roule avec son frère mais une fois en dehors de la voiture oui c'était quand même plus en dehors du paddock c'était plus relax on le sentait tendu parce qu'il savait que c'était le championnat en 96 où c'était terminé si je t'ai dit Fernando Alonso puisqu'aujourd'hui tu le commentes tu as fait quelques courses bien sûr à ses côtés on décrit souvent quelqu'un comme allez je vais mettre des énormes guillemets mais un fouteur de merde dans une écurie on en a l'impression c'est vrai c'est un destructeur dans une écurie parce qu'il détruit tout ce qu'il y a autour de lui pour mieux régner et ça a fonctionné c'est comme ça qu'il a gagné ses championnats les coéquipiers étaient complètement détruits incapables de conduire ses monoplaces les trois courses que j'ai fait à ses côtés c'était génial il avait beaucoup de respect et ça s'est super bien passé il m'aidait donc il n'y a pas eu mais il savait que j'étais là que pour trois grands prix et en qualif parce qu'il y avait deux qualifes par week-end donc sur six qualifes c'était 50-50 donc ça s'était plutôt bien passé et il n'y a jamais eu ce problème qu'on a vu qu'on a vu après tu trouves qu'il a changé en tout cas dans son approche de la Formule 1 sa manière d'être aussi depuis qu'il a pris un petit peu c'est encore un tueur donc il est plus calme il est plus calme à l'interne de l'équipe pour l'instant mais on voit qu'il a commencé à faire la différence il a commencé à imposer des choix à l'équipe ça progresse et le coéquipier va de moins en moins bien avant d'accéder à la Formule 1 tu as beaucoup voyagé l'Italie le Japon l'Amérique du Nord c'était quoi la différence avec aujourd'hui les filières modernes telles qu'on les connait ? il n'y avait pas le giron Formule 1 maintenant déjà à 10 ans certains pilotes en karting ont des budgets qui proviennent d'équipes de Formule 1 donc déjà ça fait un déséquilibre par rapport aux autres pilotes et ça a un effet psychologique aussi c'est de voir des gamins qui déjà à 14 ans on a l'impression qu'ils ont toute une carrière derrière eux et ils sont déjà presque fatigués de faire de la course mobile c'est hallucinant je trouve vraiment que ça commence trop tôt un gamin ça doit s'amuser ça peut aller faire du kart mais c'est supposé s'amuser ça va faire un peu de ski ça va faire plein de choses mais déjà là très jeunes on les oriente et ils deviennent presque incapables de faire autre chose je trouve ça un peu après bon ça va sortir des Verstappen aussi donc professionnellement c'est pas mauvais mais après c'est pas tous les gamins qui évoluent socialement comme Verstappen certains vont rester très renfermés aussi un petit racing c'est à la fois pour éviter qu'il y ait des lance-trolles en Formule 1 et à la fois pour dénicher le futur lance-trolles un lance-trolles il est quand même compétitif si on regarde cette année après plusieurs années l'expérience la maturité ça commence à payer maintenant sans budget est-ce qu'il aurait eu l'envie de faire du sport est-ce qu'il aurait été assez autodidacte pour 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 cravacher et y arriver peut-être pas mais d'autres pilotes très talentueux avec beaucoup de budget n'aurait pas eu assez fin non plus donc c'est compliqué il ne faut pas être contre les pilotes qui ont des budgets Norris Norris est très fortuné mais quand on le voit sur les pistes il est mort de faim il en veut et il bosse il est sérieux il est très très mûr donc le problème n'est pas d'avoir trop d'argent ça c'est c'est pas un problème après ça va avec l'éducation que qu'est-ce qu'on a fait quand on était jeune comment on a évolué et comment on s'est rendu là est-ce que c'était mérité ou est-ce que c'est parce qu'on a acheté un peu les meilleures voitures les meilleurs championnats pour se rendre après au plus haut niveau et puis là là ça craque donc oui on n'est pas contre l'argent on est contre le manque de talent un garçon comme aujourd'hui un combat mène un combat sociétal on va dire à côté c'est un métier de pilote pour justement faire rentrer plus la diversité d'autres milieux sociaux aussi au sein du sport automobile et notamment en Formule 1 c'est un maquet 20 pour vous ? bah s'il met la main à la poche et qu'il finance ses potentiels pilotes oui s'il fait juste en parler ça sert pas à grand chose souvent les mauvaises langues disent Jacques Villeneuve il a une critique très acerbée sur les pilotes d'aujourd'hui sur la F1 d'aujourd'hui qu'est-ce que tu réponds par cet engagement aux gens qui disent Jacques Villeneuve est aigri pas du tout je suis pas aigri du tout mais généralement quand je passe un commentaire c'est parce qu'on me pose une question donc s'il n'y avait pas de question non il n'y aurait pas de commentaire c'est pas une envie d'aller critiquer ou parce qu'il y a des critiques positives des critiques négatives c'est de dire ce que je vois ce que je ressens et donc un jugement c'est peut-être un gros mot mais un avis un avis qui est aussi professionnel avec toutes les années que j'ai vécu et qui a un peu un lien avec la manière avec laquelle j'ai évolué dans le sport automobile qui est peut-être un peu à l'ancienne donc c'est peut-être pas toujours très moderne parce que maintenant il y a beaucoup de tout le monde il est beau tout le monde il est gentil mais c'est quand même un sport d'élite donc on n'a pas le droit où tout le monde il est beau tout le monde il est gentil c'est pas vrai c'est supposé être des gladiateurs et ils sont à un tel niveau que le droit à l'erreur n'est presque pas permis donc la critique il faut la porter et après il faut réfléchir c'est très bien de ne pas être d'accord avec des commentaires mais tant que ça porte à réflexion le problème c'est lorsqu'on est borné parce qu'on aime bien un pilote ou qu'on n'en aime pas un autre et donc on n'est pas capable de voir ce qu'un pilote fait de bien quand on ne l'aime pas ou ce qu'un pilote fait de mal quand on l'aime et ça on le voit beaucoup chez les fans dans les médias aussi et ça c'est très nocif il faut essayer de rester le plus neutre possible mais c'est pas toujours facile il y a toujours un petit brin de personnel qui ressort qu'est-ce que tu souhaiterais de mieux parmi toutes les règles que je vais t'énoncer suppression des pistes façon parking avec des énormes zones de dégagement la fin des heures en simulateur qui faussent un petit peu la vision des pilotes une fois arrivé dans la réalité l'interdiction du DRS ou la suppression du V6 hybride il faut que j'en choisisse un sur les quatre les heures en simulateur il faut mieux être sur la piste puis le DRS c'est pas du vrai combat c'est comme avoir un bouton dans les jeux vidéo ou pour aller un peu plus vite parce qu'on est derrière c'est une question d'époque je sais pas mais c'est dérangeant parce que souvent on ne voit pas de beaux dépassements on voit juste comme être sur l'autoroute mettre le clignotant et se remettre devant avant le freinage donc ça après ça va à l'encontre du combat mais c'est la même règle pour tout le monde de toute façon et cette EF1 standardisée cette révolution qui nous attend pour l'année prochaine notamment avec des EF1 plus lourdes aussi un petit peu plus lentes est-ce que pour le pilote que tu es est-ce que c'est quelque chose de bénéfique on va dire au-delà du spectacle je ne parle pas de l'expérience spectateur je parle vraiment du plaisir pur là on est parti dans une démographie dans une direction pour faire plaisir au constructeur faire plaisir au gouvernement il faut faire du green est-ce que ça colle avec la EF1 je ne sais pas mais bon pour l'instant ça plaît ça marche en bout de ligne tout ce qu'il faut c'est un moteur très puissant qui est une partie électrique ou non ça n'a pas changé grand chose tant que le pilote appuie sur l'accélérateur et ça avance c'est la chose qui prime là par contre c'est compliqué c'est pas une motorisation qui va être utilisée sur la route de toute façon et ça pèse une tonne on a quoi 300 kg de plus qu'à l'époque ça en fait de la masse à déplacer c'est dangereux je ne crois pas que ça soit quelque chose de très positif non plus ça rend les courses moins intéressantes aussi parce que les voitures sont stables un peu bateau donc je ne crois pas que ça soit la meilleure direction à suivre mais si ça plaît si ça fonctionne ça plaît aux constructeurs aux sponsors dans ce cas là ça va très bien en bout de ligne les voitures sont très compétitives les meilleurs pilotes gagnent dans les meilleures voitures comme ça a toujours été le cas et si tu avais carte blanche pour créer la taille fin de rêve ce serait quoi alors ma fin de rêve retournerait déjà sur des monoplastes bien plus légères oui j'enlèverai les billes je retournerai sur des moteurs de base s'il faut avoir une réglementation pour réduire un peu le tout déjà les budget cap ça je n'en mettrai pas parce que c'est très compliqué à contrôler ça serait juste d'avoir une limite d'essence après on fait le moteur qu'on veut donc là il y aurait vraiment une recherche technologique pour trouver quel est le meilleur processus pour utiliser le moins d'essence possible pour être le plus compétitif possible là ça devient très intéressant et ce serait quelque chose qui après aurait une influence dans la vie quotidienne que les dieux de la F1 t'entendent en tout cas Jacques merci beaucoup vous nous aurez accordé du temps c'est très agréable merci merci beaucoup à Jacques Villeneuve bien sûr d'avoir comme ça éludé absolument aucune réponse cet événement avait été préparé par l'ensemble de l'équipe on salue d'ailleurs Alex qui a fait le technicien de choc pour les images illustres on salue notre chauffeur et penseur aussi des questions monsieur Hamza Rahmani et je voulais saluer aussi également Brice Germain qui n'a pas pu venir ce jour-là du côté de Manicourt mais qui a bien évidemment participé largement aussi également à la création de cet entretien un véritable travail d'équipe on remercie aussi également Thibault Larue et Feed Racing qui nous ont permis d'organiser cette rencontre pour rien vous cacher ça s'est fait comme ça au dernier moment ça a été un petit peu à la volée mais Jacques Villeneuve a joué le jeu 20 minutes de rush et 14 minutes de prêt à diffuser juste pour vous pareil vous n'hésitez pas à réagir à cet entretien fleuve de Jacques Villeneuve et on ne désespère pas de l'avoir ici en plateau tout comme son compère Julien Fébraud j'envoie le message je sais que Julien nous regarde donc Julien tu viens quand tu veux et on est en train de négocier avec Canal voilà c'est comme ça on met un petit coup de pouce c'est très important les gars on a suivi cet entretien avec Jacques Villeneuve je vous propose tout de suite un quiz Jacques Gilles ou les deux c'est tout de suite le quiz on peut pas vous dire ce qui se passe en rentaine bien évidemment mais on le fera un jour on écrira un livre tout simplement et on vous racontera notamment la facétie que vient nous offrir Hamza Rahmani les amis vous avez des buzzers à côté de vous vous avez des buzzers à côté de vous il y a une liste de questions et trois possibilités à chaque fois soit c'est Jacques Villeneuve soit c'est Gilles Villeneuve ou soit c'est les deux d'accord ? vous êtes prêts ? vous êtes concentrés ? normalement il y a plein de choses que vous pourrez voir et que vous pourrez dire première question en F1 j'ai gagné dès ma première participation au Grand Prix du Canada Gilles Villeneuve Gilles Villeneuve en effet Gilles Villeneuve en effet Hamza Brice et c'est Brice qui prend le premier point il y en a d'autres ne vous laissez pas déconcentrer restez dans votre match messieurs j'ai été vice-champion du monde je peux pas pardon excuse-moi ah non 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 excuse-moi il y a eu un bug il y a eu un bug attend le tien marche plus appuie dessus pour voir oh non c'est pas vrai oh c'est pas vrai bon on va le faire à la voix c'est pas grave vas-y les deux les deux en effet Hamza qui égalise Jacques en 96 Jacques en 96 et Gilles en 79 il fallait recharger les batteries monsieur Germain voilà vous l'avez pas fait vous avez pas écouté votre stand attention à la voix je me suis fait attraper pour évasion fiscale Jacques Villeneuve Jacques Villeneuve en effet ça servait plus à rien de taper c'est dommage en effet il a été pris notamment dans l'affaire des Pandora Papers récemment il y a une semaine j'ai conduit chez Ferrari Gilles Villeneuve Gilles Villeneuve en effet avant la F1 je pratiquais les sports de neige les deux les deux en effet Brice 4-1 pour Brice puisqu'on rappelle que Gilles est champion du monde de motoneige les gars et que Villeneuve est arrivé au sport auto via le ski ma carrière a été soutenue par l'industrie du tabac les deux non c'était seulement Jacques Villeneuve en effet je donne pas le point parce que t'avais t'aurais pu dire Gilles j'ai dit non oui t'aurais pu dire Gilles non c'était facile j'ai fait pole position pour ma première course en Formule 1 Jacques Jacques Villeneuve oui tout à fait bravo Hamza t'as vu c'est vraiment une émission avec beaucoup de moyens on est désormais comme ça le buzzer c'est la table c'est pas bon signe j'ai gagné à Monaco les deux non non Gilles c'était pas les deux c'était Gilles en 81 j'ai un circuit à mon nom Gilles Villeneuve à les deux tu dis quoi les deux et toi tu dis quoi Gilles ouais c'était Gilles c'est Hamza qui le prend Jacques Villeneuve voulait faire construire en fait c'est la subtilité Jacques Villeneuve voulait faire construire un circuit au Québec mais il a jamais eu le permis de construire il aurait pu porter le nom de Jacques Villeneuve alors écoute bien c'est du perso mais moi ça me fait rire j'ai eu des enfants avec une femme qui s'appelle Johanna si c'est comme ça c'est que c'est les deux que c'est oui exactement la maman de Jacques s'appelait Johanna la femme de Jacques s'appelait Johanna on s'en fout mais c'est comme ça j'ai débuté en F1 dans une icurie britannique mythique les deux il a tapé non Gilles et non c'est les deux c'était les deux je donne le point à Brice parce qu'il l'avait dit avant c'était exactement McLaren et Williams je suis sorti avec une chanteuse c'est Jacques Jacques t'as pas tapé c'était Jacques il avait raison Brice qui reprend l'avantage plus deux j'ai jamais disputé une saison entière sans inscrire le moindre point je le répète j'ai jamais disputé une saison entière sans inscrire le moindre point les deux Gilles Villeneuve a déjà fait des saisons à zéro donc Gilles exactement parce qu'en fait Gilles a fait une saison Gilles a fait une saison à zéro mais il avait disputé que trois courses c'était pas une saison entière tac 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 j'ai ah oui alors triste triste affaire j'ai été pris dans un accident qui in fine a tué un officiel les deux les deux en effet il y a eu Australie 2001 le contact entre Ralph et Jacques et il y avait Japon 77 où je crois que c'était un accrochage avec Petersen et malheureusement un commissaire avait été tué j'ai enregistré un album Jacques Jacques en effet t'as le titre d'album ? je me souviens plus c'est Private Parody je me souviens plus parce qu'ils en parlaient avec Fébro il y a deux trois Grand Prix je me souviens plus du titre et la dernière j'ai eu un coéquipier français ça a tapé en voie c'est Gilles Villeneuve ah non les deux Jacques aussi c'est relou parce que tu m'as dit une réponse puis après tu t'es vite rattrapé j'avais envie de te donner le point mais j'ai envie d'équilibrer en le donnant à Hamza je suis honnête très bien c'est bien c'est parfait on continue on continue c'était Gilles Jacques ou les deux et bien on va terminer ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait un petit Roland Gamos vous savez c'est le super concept de notre ami Mehdi Maizy c'est à dire que je dis le nom d'un pilote il y en a un qui doit enchaîner avec l'un de ses coéquipiers et ainsi de suite je sais que vous détestez ce truc là et moi j'adore donc je suis désolé on commence facile non oui facile avec Jacques Villeneuve et puisque c'est Brice qui mène non et bien on va inverser le truc vous connaissez la dictature des pistonnés puisque c'est Hamza qui est mené c'est Hamza qui commence voilà même pas davantage à reprendre tout ça tu veux que je donne un coéquipier de un coéquipier de Jacques Villeneuve Johnson Button Johnson Button c'est bon 15 courses en 2003 Fernando Alonso Fernando Alonso c'est bon 3 courses en 2004 ah mais avec Villeneuve là ou ouais on continue avec Villeneuve non non on va continuer heureusement que non non on continue non mais sinon je te l'aurais dit on continue avec Villeneuve Esteban Ocon ah non Villeneuve Villeneuve tu racontes non Villeneuve ah pardon pardon vas-y Philippe Massa Philippe Massa 19 courses en effet en 2005 Olivier Panis en effet 34 courses entre 2001 et 2002 Jacques Daimonil Daimonil en effet 16 courses en 96 il y en a d'autres 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 c'est sûr ah oui la arche la arche Takuma Sato qu'est-ce que tu racontes et non t'en as un Frenzen Frenzen oui 98 chez Williams Edfield oui 2006 t'en as un troisième juste pour enfoncer le clou Zonta j'allais dire Zonta ouais exactement Ricardo Zonta vous aurez pu choisir aussi Mika Salo qui avait chipé la place à Patrick le marié et Patrick le marié nous l'a raconté il n'y a pas longtemps Patrick le marié avait fait un test sur la barre en même temps que Salo il tournait je crois 3 secondes ou 2 secondes plus rapide par tour et finalement barre avait choisi Mika Salo et puis on aurait pu citer dans le reste vous les aviez tous bravo les gars il y avait Robert Kubica aussi chez BMW Kubica a remplacé je crois il mettait 2006 12 GP en 2006 alors est-ce que c'était Sayer c'était peut-être une question de pilote Sayer Hamza égalise avec Brice Hamza égalise avec Brice du coup on va se terminer et on va trouver un vainqueur dans ce quiz avec Gilles Villeneuve qui commence qui commence je vais sortir une pièce les gars on va faire un toss on est obligé d'en être là est-ce que j'ai du pognon ? oui j'ai 20 centimes c'est parfait allez pile pile face bah non du coup j'ai pas le choix ouais voilà et bah c'est pile allez Didier Pironi au revoir bonne soirée bah oui Didier Pironi Didier Pironi ouais ouais bah t'avais dit pile oui ah ouais merde Didier Pironi Pironi normalement il y en a un autre un autre ? bah oui oui on en a parlé tout à l'heure on a parlé je donne un petit indice pour que ça aide quand même on a parlé d'un titre non mais on a parlé d'un titre de vice-champion du monde en 79 ah j'en ai 6 ouais peut-être 9 7ème 79 79 ça va je suis large Pironi n'a pas été le plus long coéquipier de Gilles Villeneuve il y en a un autre j'ai peur de dire une énorme connerie en fait bah vas-y lance-toi c'est pas grave on s'en fout personne ne regarde je fais pas d'audience cette émission de quoi tu me parles vas-y n'aie pas peur ça va bien se passer non pas Rigazzoni t'en as un autre ou pas le champion du monde c'est Schecter Schecter je dis Schecter et Rotman bravo bravo monsieur moi j'applaudis des deux mains et presque des deux pieds je ne peux pas mais je le ferai non non t'inquiète pas il n'y avait rien il n'y avait plus de batterie bien évidemment merci bravo victoire victoire d'Amza Rahmani on connait le compétiteur Amza Rahmani qui est quand même passé dans l'afterfoot il y a quelques jours pour expliquer qu'il avait botté les fesses de tous les pistonnés aux cartes ça c'est quand même quelque chose t'es quelqu'un Amza ? on a loué mon talent naturel en karting c'est différent suite à un lobbying fait en coulisses non ? non non ils connaissent ils connaissent ce talent merci les gars en tout cas pour cette super émission j'espère que vous êtes régalés à suivre les pistonnés le prochain rendez-vous n'oubliez pas ça se passera autour du Grand Prix du Mexique on débriefera les qualifs du côté de chez Winamax pour l'émission Pôle Position et puis on se retrouvera le lundi dès le débrief et le mercredi avec encore plein de contenu à froid dans le cadre du magazine soutenez-nous les amis restez fidèles bien sûr au talk numéro 1 de la Formule 1 sur Youtube merci à la First Team qui était en régie et qui nous a permis de faire encore une très 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 belle émission on se retrouve très très vite prenez soin de vous ciao ciao merci merci à la First Team merci à la First Team et à la First Team merci à la First Team